Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous, mon nom est Olivier, et aujourd'hui on se transporte dans le salon pour le film HOST, réalisé par Jordan Beale. Le film est sorti au cinéma en mars dernier, et il sort le 18 juin en Blu-ray. Dans un premier temps, je vais dire que c'est pas le genre de film que je vais écouter habituellement, c'est pas le genre de film que j'aime, c'est un genre de trailer d'horreur. Mais, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de critiques, beaucoup de bonnes critiques, beaucoup de gens trouvaient que c'était un bon film. Quand j'ai reçu la copie Blu-ray, je me suis dit, je vais lui donner la chance, je vais la regarder. Est-ce que j'ai aimé ça? Plus ou moins? Pourquoi? Pour moi, l'histoire, j'ai pas tant à accrocher, c'est une famille qui s'en va en vacances, et ils se retrouvent menacés par des espèces de clones d'eux-mêmes qui veulent les tuer avec... Ils sont habillés en rouge, puis ils ont des ciseaux à la main. Donc, c'est un peu ça, j'ai pas trop accroché, c'est, comme je disais, c'est pas le genre de film que j'aime, puis je suis pas dans les films d'horreur, slasher, tout ce genre-là. C'est un film qui joue beaucoup sur l'ambiance, parce que c'est pas très terrifiant en tant que tel. C'est vraiment plus la musique qui vient rehausser cette ambiance de terreur, de mystère, et aussi la performance des acteurs qui est vraiment superbe. Je pense que c'est un des gros points en particulier que j'ai aimé pour ce film-là en tant que tel. Mais sinon, l'histoire, non, pas vraiment en tant que tel, au moins. Mais il y a quand même des aspects intéressants dans l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de mystère autour de ça, mais au bout du compte, quand on finit le film, il y a encore beaucoup de choses qui n'est pas résolues, qui laissent place à interprétation et à plein de théories. Donc, tu as l'impression de rester un peu sur ta fin, ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas trop pourquoi ne pas vouloir clore l'histoire, ne pas expliquer le pourquoi du comment de tout ça, de ces clones-là qui veulent. Oui, il y a une explication. Oui, il y a quelque chose pour nous donner goût, mais la fin en tant que tel laisse présager quelque chose. Il n'y a sûrement pas de suite, je ne pense pas. Ce n'est pas le genre de film qui devrait avoir une suite, mais bon, on ne sait jamais. Le disque a quand même quelques suppléments. Vu que le film n'a pas trop attiré, je n'ai pas eu vraiment envie de découvrir les suppléments, mais il y a The Monster Within Us et The Thread Together, The Making Of Twice et Des Scènes Coupées. Peut-être que ces suppléments-là m'en auraient plus dit, mais pour essayer de comprendre certaines choses dans le film, j'ai fait des recherches sur Internet. Il y avait beaucoup de théories, beaucoup de suppositions, donc même là, je ne pense pas si c'est ce qu'il va expliquer, je pense que c'est ce que le réalisateur voulait laisser planer. Donc, Us, pour moi, même si l'histoire n'est pas super, même si ça ne m'a pas accroché, je donne quand même une note de 3 étoiles et demie parce que le jeu des acteurs est là, il est intéressant, mais je n'ai pas été vraiment diverti, je n'ai pas été accroché par ça, mais ce n'est pas mon genre de film. Alors, c'était Olivier, on se revoit la prochaine fois!